Nous poursuivons nos modélisations. Nous allons maintenant nous intéresser à la réduction concentrique. C'est une tôle d'épaisseur 2. La réduction concentrique, c'est celle-ci. Donc c'est une forme conique roulée. Alors dans RoundShape, il y a certaines limitations en tôlerie. Par exemple, cette forme là ne peut pas être réalisée directement comme pièce de tôlerie. Donc pour s'en sortir, on va devoir utiliser une autre technique. On va simplement faire un volume et on va balayer un profil. Donc le profil sera le profil suivant. Voilà. Donc ici on retrouve notre réduction concentrique. Donc on va réaliser un trait mixte qui va être notre axe de révolution et on va créer le profil, enfin le contour ici, que l'on va balayer autour de cet axe. Donc on a deux côtes de diamètre, une côte de hauteur, plus l'épaisseur de tôle de 1,5. C'est parti. Donc 130, 160 et 80. Donc commençons par la ligne de construction. Ensuite, on va créer un segment incliné, comme ceci. On va créer un segment vertical, vertical, un segment incliné parallèle au précédent et on va revenir au point de départ. Donc on peut déjà coter notre hauteur à 80, l'épaisseur de matière, 1,5 et les diamètes. Donc ici je prends le très mixte. Alors je crois que c'est le diamètre extérieur, 130 et 160. Donc je prends le point qui est là. Je me décale pour avoir le diamètre. Donc 130. Et je fais la même chose avec le diamètre extérieur. Donc le point qui est ici. Et je cote 160. Voilà. On voit que tous les éléments... Alors attention, là j'ai mis le code de rayon. Attention, on ne peut pas se faire piéger. Je prends le trait mixte. Je reprends le point. Et attention à bien basculer de l'autre côté du trait mixte pour avoir notre code de 260. 260. Notre profil est réalisé. On va donc faire un balayage suivant un axe de révolution qui est celui-ci. Voilà. Donc là, on a fait notre pièce. Notre réduction. On va valider. On la renomme. Réduction concentrique. Donc là, on ne pourra pas faire le développé de cette forme. On continue. Donc si on reprend la liste dans la nomenclature, on va faire la bride réduction. Alors bride réduction 2333. Donc c'est la petite bride cylindrique. Donc on va la chercher. Voilà. 2333. C'est celle-ci. Donc c'est pratiquement la même que la grande. On va en faire une. Ce n'est pas très grave. C'est parti. Donc là, on va cacher la réduction concentrique. On va se remettre sur le plan frontal. Créer une nouvelle esquisse. Se mettre normal. Et on va donc créer deux cercles. On va les coter. 160. 126. Voilà. On cote maintenant le diamètre où sont placés les trous de diamètre 7. Six trous diamètre 7. Diamètre 145. Donc on fait un cercle pour la construction. On va le coter. Et on va faire nos six trous. Donc on va faire un premier trou. Que l'on place à cet endroit. Diamètre 7. Et on va faire une révolution. Alors, circulaire. On sélectionne notre élément. Cercle. Et on a six trous. Donc là, on choisit le nombre d'occurrences. Ici, qui est de 6. Et on fait un clic gauche. Pour tracer nos cercles. Il ne reste plus qu'à réaliser l'extrusion. On va vérifier l'épaisseur de matière. Et là, c'est une bride de 3 mm. C'est une nouvelle pièce. On valide. On renomme cette pièce. Bride. Réduction. Voilà, c'est terminé pour ceci. Il y a un douac. En league et d'americanaux. – Sous-titrage FR 2021